Très bien, merci, nickel, 14 octobre, la saison approche, contente. Je me sens plutôt bien, physiquement, en bonne forme, dans le sens où je suis bien reposée en ce début de saison, prête à vivre une belle et longue saison. Après, physiquement, plus spécifiquement au niveau du genou, ça va plutôt bien, ça évolue plutôt dans le bon sens. Je pense que j'ai encore un petit peu de travail, mais je suis contente d'être passée par ce que je suis passé cet été pour améliorer les choses et vivre un hiver plus serein à ce niveau-là. C'est beaucoup d'énergie aussi mise là-dedans, alors qu'on a envie de le mettre clairement dans nos compétitions. Et c'est pas mal d'énergie mentale, d'énergie physique aussi. Donc c'est important de faire en sorte que je puisse être bien sereine par rapport aux genoux, aux douleurs, et puis pouvoir skier à 100% sans y réfléchir. Alors la préparation a été plutôt différente des autres années, mais à la fois par obligation et par besoin. C'est vrai qu'il a fallu que je retarde un petit peu la reprise du ski. Donc plutôt que de reprendre fin juin, début juillet, j'ai repris que mi-août. J'ai fait un petit peu moins de journée de ski. Mais c'était aussi un besoin, on va dire, mental, parce que j'ai enchaîné pas mal de saisons avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fatigue à la fin de chaque hiver. Et voilà, voir un petit peu, vivre un petit peu un été un petit peu plus basé sur la préparation physique, sur d'autres choses en fait, ça m'a aussi fait du bien. Et ça m'a donné les crocs clairement pour reprendre le ski mi-août, ça m'avait manqué beaucoup. Alors pour cette saison, du coup comme mon été a été un petit peu différent, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des repères et de clairement poser des objectifs précis. Mais finalement, ils seront les mêmes que l'année passée. C'est vraiment d'arriver à s'exprimer à 100%, d'être actrice dans les compétitions, notamment géant. C'est vrai que j'ai à cœur aussi de reprendre le super-gé que j'avais un petit peu mis de côté l'année dernière. Et d'être vraiment actrice dans le géant pour pouvoir aller jouer les podiums, jouer les victoires. Ça c'est, voilà, ce sont un petit peu mes objectifs. Ah là là, s'il y en a une à gagner, c'est difficile. Je dirais que celle à la maison, à Courchevel, on a à cœur de briller là-bas. J'ai eu la chance de faire des podiums. Ça a toujours été des grands moments avec les supporters, avec le fan club, avec l'organisation de Courchevel. Donc pourquoi pas monter sur la plus haute marche là-bas, ça serait grandiose. Après, toutes, elles sont toutes magnifiques. Et puis, je n'ai pas envie de m'arrêter à une seule. Mais voilà, si je ne veux pas être trop gourmande, Courchevel, ça serait un beau moment. Oui, c'est particulier. C'est vrai que ça amène ce petit surplus d'énergie, parfois de tension. Mais c'est une tension qu'il faut arriver à transformer justement en énergie pour pouvoir avoir encore plus envie d'aller chercher cette victoire ou cette grosse performance. Et moi, je commence à assez me connaître pour me mettre dans ce mode-là. Et j'aime beaucoup. C'est une journée qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas forcément… qui est assez fatigante, je dirais. Mais par contre, c'est vrai que c'est génial de le partager avec tout le monde et de vivre ça, de sentir qu'on est… Enfin, l'ambiance à l'arrivée à Courchevel, il faut quand même voir ça, c'est génial. Oui, oui, c'est assez rigolo parce que ça nous met… on est un petit peu dans notre entraînement tout l'été. On enchaîne les journées de ski, de musculation, enfin de préparation, tout ça. Et on est chacun de notre côté, on ne se voit pas forcément, on arrive à se suivre un petit peu de loin. Et en fait, quand on se retrouve tous ici, c'est clairement… on sent que ça se rapproche, que la saison va débuter. Ça y est, on se met vraiment dans le bain et c'est sûr que ça met une petite première touche d'excitation par rapport au début de la saison. Et nous, d'autant plus parce que Zoldan, c'est dans 15 jours maintenant. Donc voilà, ça nous met vraiment dans le bon état d'esprit, je trouve. Pour cette journée en particulier, après, c'est ski aussi bien, c'est qu'on a une journée qui est clairement dédiée à ça. Et on peut le faire de belle manière, dans un cadre sympa. On arrive à voir tout le monde, à faire tout ce qui est nécessaire de faire avant le début de la saison. Ça nous libère un peu l'esprit sur les quelques journées avant la première compétition pour être focalisé du coup sur le technique, sur le sport, le sportif. Et voilà, et moi, je trouve ça bien. Moi, j'ai tendance plutôt à dire « Ok, bon, je dédie une journée à 100% à ça, je m'implique à fond, je serai crevée ce soir, mais c'est pas grave, je serai contente, les choses sont bien faites. » On me le donne dans 15 jours, ça y est, c'est reparti, on remet un dossard, ça fait toujours quelque chose. J'ai pu voir quelques images de la piste, elle a l'air magnifique. Donc voilà, ça y est, on se met dans l'ambiance, on va retrouver le circuit. Ça fait du bien de le quitter en fin de saison parce que c'est un tel tourbillon toute la saison qu'on a besoin aussi de s'en écarter un petit peu, de se reposer. Mais là, ça commence un peu à manquer, donc ça fait du bien de s'y retrouver. Et puis, un petit peu à l'image de Courchevel, Zolden, c'est une ambiance de fou. Donc, il n'y a pas meilleur endroit pour reprendre et pour lancer sa saison.